Salut tout le monde, c'est E-FITZ! T'as une idée dans la tête, tu sais pas comment la réaliser, tu veux vivre ton rêve, ben attends pas après personne pour commencer. Aujourd'hui, de vos passions, vos rêves et comment les réaliser. Si la chaise pourrait arrêter de faire du bruit, ça irait beaucoup mieux. Alors aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de mon nouveau projet et en même temps, comment réaliser vos projets qui vous tiennent à cœur. C'est quand même assez facile de faire un projet ou d'imaginer un projet, mais le plus compliqué, c'est vraiment de se lancer à 100% dans nos projets sans délester rien alentour. Pour se faire, il faut se mettre des temps prescrits dans la journée pour travailler, pour la famille et pour se reposer aussi. Si on se repose pas assez, ben, beaucoup de monde me dit, toi on s'est bien fit, tu vis de ta passion, t'sais, c'est pas travailler et toi, t'aimes ça faire ça de la bière. Oui j'aime ça faire de la bière, oui j'aime ça en parler, oui j'aime ça montrer au monde comment fabriquer de la bière pis tout, dont mon autre channel qui est Le Brasseur. Par contre, c'est rendu quand même un ouvrage. Je me lève le matin pour aller travailler et je peux pas sortir de ma boutique jusqu'à l'heure de sortie parce que j'ai des téléphones, j'ai des courriels à répondre, j'ai des commandes à préparer, des vidéos à vous monter et j'ai beaucoup de choses à faire pour une journée complète. Alors c'est important de s'investir à 100% quand on est là, mais par la suite de prendre des petites journées plus calmes pour se reposer et de prendre le temps de profiter de la vie. Voici pourquoi j'ai parti ce nouveau channel-là, c'est pour vous montrer qu'on peut avoir plus qu'une passion et on peut faire plus qu'une chose. Faire des vidéos pour moi, c'est rendu une autre passion et c'est rendu quelque chose que j'adore faire, surtout quand je parle tout seul à ma caméra comme présentement. Super cool. Première chose quand on veut partir un gros projet ou qu'on veut vivre de notre rêve ou on veut simplement faire quelque chose, c'est de s'investir. C'est de se créer un petit plan et pouvoir commencer à s'investir. Il faut prendre le temps de bien faire les choses, il faut prendre le temps de bien lire sur nos sujets avant de se lancer, peut-être, dans l'aventure si vous voulez ou dans la production. Je vous donne un exemple, si vous voulez faire des vidéos comme je fais présentement, vous voulez vous partir d'une chaîne YouTube ou vous voulez faire votre propre promotion pour vos compagnies ou ta compagnie. La première chose à faire, c'est d'aller vérifier beaucoup de reviews sur l'équipement. Dans une prochaine vidéo, on va vous montrer qu'est-ce que j'ai dans mon sac de caméras, les caméras que j'utilise, les micros que j'utilise pour faire mes vlogs, pour faire mes petits tutoriels, pour justement juste vous parler dans ma chaise présentement. Et ça prend quand même relativement beaucoup de matériel différent, mais allez tout le temps chercher une qualité assez haute. Ça sert à rien d'investir dans quelque chose de trop cheap. Vous allez le regretter et vous allez être obligé de recommencer par la suite. Renseignez-vous, regardez les tutoriels qui existent. Il y a plein de channels YouTube qui sont spécialisés juste dans les reviews d'équipement qui se font prêter ou qui achètent ou qui sont sponsorisés. Alors allez voir plusieurs reviews sur la caméra que vous voulez acheter, sur le micro que vous voulez acheter ou sur le record que vous voulez acheter. Puis ça, ça va vraiment vous aider à commencer du bon pied et de ne pas avoir à remettre de l'argent dans des choses qui sont déjà achetées. C'est un peu plate d'être obligé de s'acheter une nouvelle caméra après seulement 6 mois d'utilisation parce qu'elle ne fait pas tout exactement ce que tu aurais aimé. Ou un ordinateur, ou un micro, ou un laptop. Comme je vous dis, il faut bien s'équiper pour faire la bonne chose. L'autre chose, on vient de partir de une nouvelle compagnie qui s'appelle Fit's Café. Fit's Café vend du café en grain, café moulu, non moulu. On a environ une dizaine de sortes de provenance de pays différents avec différents blends, dont le Hangover, si jamais vous ne l'avez pas vu passer sur les réseaux sociaux. Le Hangover est un café qui va vous réveiller le matin après une grosse brosse si vous avez des amis qui a dormi à la maison. Le Café Hangover est là pour vous les amis, pour vous aider à vous réveiller et partir de la journée. On a différents blends d'expressos, on a 3 expressos de disponibles présentement. Le site web s'en vient à très grands pas, j'imagine qu'il va être en ligne d'ici la fin de la semaine. Ça va être un concept super cool pour ce site web-là, ça va être 3 livres de café, vous avez la livraison gratuite, profitez-en. Ça va être aussi disponible à la boutique du Brasseur. Fait que là, je vous entends, vous me dites, bon ça y est, un autre projet. Oui, j'ai beaucoup de projets, j'ai deux channels YouTube, j'ai la compagnie du Brasseur qui roule super bien restant-ci. Merci beaucoup de venir m'encourager, les dons sur les vidéos aussi, je vous remercie vraiment beaucoup. Le café, c'est un surplus, j'adore boire du café comme j'adore boire mes alcools. Il y a différentes provenances, ça donne différents goûts et ça donne aussi, on peut faire différents mélanges. On a différentes méthodes de faire du café, un peu comme la bière et on peut jouer avec notre eau. C'est vraiment parallèle à ma passion de bière que j'ai depuis plusieurs années. Et faire du café, même si on utilise le même café, de la même provenance et qu'on va le mettre avec un camec ou avec un parcolateur ou un expresso ou avec peu importe la machine qu'on va utiliser, le goût va quand même changer tout dépendant aussi de la mouture qu'on va y prendre. Fait que c'est vraiment un côté parallèle à la bière que je veux exploiter. Et beaucoup de mes clients, comme moi, aiment beaucoup le café. On aime le whisky, on aime les boissons fortes, on aime la bière et on aime aussi le café, le thé. C'est toutes des choses qui ressemblent beaucoup. Il y a différentes méthodes de faire du café ou du thé. C'est pour ça que j'ai décidé de partir de cette compagnie-là qui va être vraiment un complément au brasseur. Puis en nouveau, pour moi, entre peser de l'orge, peser du blé ou peser du café, pour moi, c'est la même job. On a un nouveau brand qui s'appelle Fits Café. Et ça, il faut s'investir aussi à 100% dans ce qu'on va faire. On commence une nouvelle compagnie, on commence un nouveau channel, on veut commencer à faire de la plongée, on veut commencer à faire peu importe. Lancez-vous à 100%. Laissez faire ce que les autres vont vous dire. Prenez des conseils. Les conseils des amis, c'est tout le temps pratique. Mais si vous avez une idée, mettez-les de l'avant et abandonnez pas. Des fois, on a des périodes un petit peu plus difficiles dans la vie. On a des périodes quand on a une business qui est un petit peu plus lourde. Soit qu'on a trop d'ouvrages pour ce qu'on est capable de faire dans une semaine, ou soit qu'on n'a pas assez d'ouvrages pour tout ce qu'on pourrait faire dans la semaine. Alors, trouvez votre niche, trouvez votre créneau et essayez d'être un petit peu plus focus sur vos choses. Un coup, c'est bien parti. Bien, vous pouvez comme moi commencer à penser à avoir un autre revenu qui arrive d'un produit un peu différent. Ça va vous permettre d'avoir un petit peu plus de sous pour réinvestir dans vos compagnies. Alors aujourd'hui, c'était juste pour vous parler des rêves de vos compagnies. que si vous voulez vous lancer, peu importe dans quoi, lancez-vous, attendez pas et profitez de la vie. C'est tout pour la petite vidéo. J'espère que t'as apprécié. Si c'est le cas, fais-moi le savoir, partage en grand nombre, n'oublie pas de t'abonner, la petite cloche pour rien manquer de ce que je suis à l'avenir. Et on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao! Sous-titrage ST' 501